Le sens public, notre édition spéciale continue évidemment avec un débat que je vous propose maintenant sur les principales mesures annoncées ici même par le président de la République samedi. On va rentrer dans le détail. Alors on va revenir sur cette idée d'inscrire dans la loi l'agriculture comme intérêt général de la nation. Mais d'abord, c'est peut-être la mesure qu'on a le plus commentée et pas encore sur ce plateau. On l'a conservée pour notre deuxième débat. Cette question des prix planchers promis par le chef de l'État, la ministre Agnès Pannier-Runacher, se défend de reprendre une proposition de la France insoumise. Jonathan Dupriez. C'est une nouvelle mesure censée calmer la colère du monde agricole. Lors de sa visite mouvementée porte de Versailles, Emmanuel Macron a défendu l'instauration de prix planchers, filière par filière, pour défendre le revenu des agriculteurs. Pour définir ces prix en dessous desquels les industriels de l'agroalimentaire ne pourront pas descendre, le gouvernement compte s'appuyer sur des indicateurs de coût de production fixés par chaque interprofession. Cette mesure, qui existe déjà dans la loi EGalim, ne va pas assez loin selon le gouvernement. Nous l'avons fait progressivement dans la loi EGalim. Vous savez que c'est un des éléments de référence pour la contractualisation. Nous voyons que malgré tout, ça ne suffit pas. Ça sera fait avec les interprofessions et c'est aussi à elles de se mouiller pour nous dire comment ça doit être fait. On ne peut pas dire d'un côté, on a besoin de plus de revenus, on soutient nos agriculteurs, et de l'autre côté, ah bah non, rien n'est possible. Mais depuis deux jours, la mesure fait polémique. Ces annonces ont notamment fait bondir la France insoumise, qui avait porté une proposition de loi sur le même thème en novembre dernier. Proposition de loi alors rejetée par le camp macroniste. Pour une fois, il parle de prix plancher, on voit qu'il reprend notre narratif. Je lui dis, quitte à reprendre les propositions de la France insoumise, aller jusqu'au bout, non seulement appliquer les immédiatement, mais bloquer aussi les marges des entreprises agro-industrielles. En opposition, la droite et les syndicats agricoles majoritaires dénoncent une soviétisation de l'agriculture par le gouvernement. Évidemment, cette déclaration du président de la République nous a un peu surpris. Je ne crois pas que sa politique économique telle qu'il apporte depuis le début soit de soviétiser l'économie, donc on a demandé quelques éclairages et explications. Prix plancher, ça donne le sentiment qu'il y aurait une espèce de conférence annuelle ou de conférence trimestrielle où on décréterait que la viande vaut tant. Nous, ce n'est pas ce qu'on dit. Si la mesure fait polémique, l'instauration de ces prix plancher pourrait figurer dans le futur projet de loi sur les revenus des agriculteurs, présenté d'ici l'été. Je dis juste qu'il y a une réalité. Les prix plancher, les pesticides, mais aussi la politique agricole commune ou les traités de libre-échange, il y a beaucoup de thèmes à aborder tout de suite avec mes invités. Lux Messert, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FNSEA Polyculteur-Éleveur dans l'Oise. J'accueille Jean-Christophe Bureau. Bonjour et bienvenue. Le micro est devant vous, professeur d'économie à Agro-ParisTech, Université Paris-Saclay. Marion Guillou, bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes ancienne présidente de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Et évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Bonsoir à tous. Allez, premier thème. Il y en a beaucoup, je l'ai dit, dans ce débat. Les prix plancher, on va y consacrer du temps. Lux Messert, déjà, j'ai l'impression que la FNSEA, ce n'était pas forcément en tête de liste des revendications. On peut dire ça comme ça. Disons que nous, ce qu'on demandait déjà, c'était d'appeler notamment la loi EGalim, d'appliquer cette loi. Et donc, finalement, nous, ce qu'on propose, c'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'un prix plancher qui serait rapidement un prix maximum, ce n'est pas ça qui va attirer les jeunes. Si demain, on vous dit que vous allez être au plancher, un smig agricole, ça mérite mieux que ça. Et donc, ce qu'on a poussé, c'est l'application, dès la mise en place des coûts de production. Mais dans sa totalité. Le coût de production, c'est combien ça me coûte ? Les semences, l'engrais, le carburant. Mais c'est aussi quand j'investis la part du bâtiment, mon robot de traite pour mes vaches, par exemple. C'est aussi surtout la main-d'oeuvre. Dans des productions comme l'élevage, c'est 30 heures par vache. Que tout ça rentre dans la définition du prix. Et aujourd'hui, ça a déjà été fait pour beaucoup, notamment si on prend la production laitière. Il y a l'interprofession qui a calculé ses coûts de production. Et ça, c'est dans la loi déjà. Donc, qu'on applique la loi. Nous, ce qu'on demande un peu plus, c'est qu'on demande qu'on puisse discuter entre, souvent, on a une organisation de producteurs, et l'industrie agroalimentaire. Par exemple, moi, mon livre, à chez Danone, mais avec Lactalis, la même chose. Avant que ces grands groupes aillent discuter avec la grande distribution. Sinon, s'ils vont discuter avant, forcément, après, ils reviennent vers nous en nous disant qu'on ne peut pas faire, qu'on a perdu, ou alors qu'on a réussi à obtenir 1%. Alors que nos charges... Parce que le prix plancher, sans prendre en compte nos charges, ce n'est pas possible. Jean-Christophe Bureau, comment vous avez réagi en entendant cette proposition présidentielle ? Avec un certain scepticisme. Pourquoi ? Parce que, déjà, je n'ai pas tout à fait compris, au moment où ça a été dit, s'ils parlaient des produits qui sont justement soumis à la loi EGalim, auquel cas, on a déjà des outils avec le coût de production qui sert de référence à l'établissement d'un prix, ou s'ils parlaient plus généralement de prix plancher pour tous les produits, ce qui nous ramènerait à la PAC des années 70, 80, début 90, où on avait des prix garantis, donc plancher, pour à peu près toutes les productions, à part les pommes de terre, les porcs et les fleurs. Alors, c'est justement ce que nous disaient, dans les allées du salon, il y a quelques minutes, un éleveur dans la Loire, il s'appelle François Garivier, il dit attention aux effets pervers d'une telle mesure. On l'écoute. Sur le papier, effectivement, ça peut paraître une idée simple. Après, la question des prix minimums, c'est une question qui a déjà été là de l'actualité, il faut remonter un petit peu, dans les années 80. Ça avait été à un moment un des chantiers de la PAC à l'époque, mais ça avait abouti à l'époque à une crise de la surproduction et la mise en place des côtes à laitiers. Donc, ça a déjà existé par le passé, d'un point de vue politique européenne. Est-ce que ça risque de bloquer les prix vers le bas, Lux Massart ? En tout cas, il faut absolument qu'on arrête d'être les moins dix ans et que globalement, la politique de déflation alimentaire ces dix dernières années nous a coûté cher. Quand on a perdu 100 000 exploitations, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a un problème de revenu dans nos fermes. Et donc ça, on revient à ce sujet-là. Après, ce qu'on a surtout besoin aujourd'hui, d'être les mieux disants, on peut aussi être des grands, se mettre autour d'une table et arrêter de presser ceux qui sont en dessous. Quand on a parlé, nous, de mettre en place la marche en avant sur la fixation du prix, c'est pour que justement, on arrête que ce soit la grande distribution qui pèse, qui pèse. Et cette guerre des prix, même pour elle, elle est dévastatrice. Marion Guillou, est-ce que c'est encore plus difficile pour les agriculteurs qu'on fait le choix du bio, cette question de la rémunération ? Actuellement, on le voit bien. C'est-à-dire qu'avec les problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat, malheureusement, les achats en bio ont énormément diminué. Et effectivement, on voit actuellement des gens qui abandonnent le bio à cause de ces problèmes de prix. Donc oui, dès que vous faites du qualitatif, quel que soit le qualitatif, que ce soit du label rouge, de l'appellation d'origine ou un effort haute valeur environnementale ou autre chose, ça coûte plus cher. Et donc, vous essayez de valoriser ça sur le marché. Et si, à un moment donné, il y a un problème de pouvoir d'achat, effectivement, ça n'est plus acheté. Donc oui, pour tout ce qui est qualitatif, c'est un problème. Alors, il y a le patron de la chaîne de supermarché Lidl, qui s'appelle Michel Berriot, qui l'a dit plusieurs fois dans les médias, favorable à un prix minimum garanti pour le lait, le porc, le bœuf. Il dit, je le cite, avoir 5 000 éleveurs de lait ou de viande sous contrat, satisfaits, là encore ce sont des guillemets, avec un système d'une simplicité enfantine. Ce sont ces mots. Jean-Christophe Berriot, ce qui est possible à la dimension d'une entreprise de la grande distribution, est-ce que ce ne serait pas duplicable à tous les agriculteurs ? Moi, c'est ce que j'essaye de comprendre, là. Si, tout à fait. Mais déjà, pour contracter, il y a des incitations à contractualiser dans la loi Egalim. Il y en a eu d'autres dans le passé, sur les fruits, par exemple, avec des fortes subventions publiques pour contractualiser. Ce n'est pas toujours une solution extraordinaire. Les cabinets de conseil sur les marchés à terme recommandent aux agriculteurs de ne pas trop contracter, tout simplement parce que, si jamais il y a un gros problème de production, je ne sais pas, un blé qui gèle, ça arrive de temps en temps, il faudrait qu'il rachète sur le marché plus tard la quantité pour la livrer. Donc, la contractualisation ne va pas nous débarrasser de toutes les fluctuations qui sont liées au climat, aux insectes, etc. Mais, par contre, c'est tout à fait un moyen d'assurer une visibilité à un agriculteur pour des investissements, pour tout ça. Mais ce n'est pas non plus le remède miracle. Alors, il y a une dimension politique, évidemment, autour de cette question des prix planchers, puisque le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, dit que c'est un système défendu par LFI depuis longtemps. On écoute là-dessus Alexis Corbière. Actuellement, si vous voulez, on vend le lait 1,40 € et le producteur, lui, le vend 0,40 €. Entre les deux, où sont les 1 € ? Est-ce qu'on ne peut pas discuter du fait que, dans ce qui constitue les trois quarts du prix, ça va dans la poche de l'agriculteur ? Le rapport de force, il est défavorable aux agriculteurs. Ils sont sous la pression du fait que vous ne voulez pas qu'on vous l'achète à tel prix, eh bien, allez-vous faire voir. Et les gens qui tirent la langue, ils sont obligés, en quelque sorte, de capituler. Luc Smesser, je voudrais bien comprendre en quoi ce qui pourrait être mis en place diffère de ce que LFI proposait depuis des mois, voire des années. Encore une fois, c'est qu'on ne veut pas que le prix plancher soit le prix maximum. Par exemple, là, ce que proposait Lidl, c'est qu'aujourd'hui, quand Lactalis, aujourd'hui, ne veut même pas donner 43, 44 centimes, il dit, si on mettait le lait, par exemple, à 47 centimes, pour que là, il y ait une vraie rémunération, et aussi la capacité d'investir, pour justement que le métier soit aussi vivable. Je parlais des robots de traite, mais pas que de pouvoir aussi investir, te donner des conditions de travail décentes. Et là, le 47 centimes, il peut aussi, à l'arrivée, finalement, c'est peut-être qu'un centime d'écart sur la brique de lait qu'on va acheter, demi-écrémé, à 90 centimes ou un euro. Donc, c'est là où je dis, on peut être mieux disant, il faut sortir de cette spirale où, à chaque fois, la variable d'ajustement de fin de mois, c'est l'alimentation. Mathieu, un mot, quand même, de la portée politique, parce qu'une idée qui vient de LFI, même si le gouvernement s'en défend, Agnès Pagny-Uranaché disait, non, non, il n'y a aucune soviétisation des prix, on est très loin de l'ADN plutôt libéral, quand même, du macronisme. Les prix administrés, oui, ce n'est pas franchement l'ADN macronisme. Il faut se souvenir de ce qu'il disait, à l'époque, quand LFI dépose sa proposition de loi, que ce soit Marc Fénaud, qui jugeait ça totalement démagogique, ou Olivia Grégoire, la ministre du Commerce qui parlait de Cuba. Ce qui me frappe, moi, dans cette affaire, quoi qu'on pense des prix planchers, est-ce que c'est applicable, pas applicable ? On voit bien le danger que le prix plancher se transforme en plafond et que ça crée une forme de concurrence déloyale de nouveau. Mais ce qui me frappe, c'est la façon dont ça arrive dans... Comment Emmanuel Macron est sur la son face ? Ça fait quand même plus d'un mois, maintenant, qu'il y a des négociations entre le gouvernement et les syndicats agricoles. C'est une revendication qui a été portée par la Confédération Paysanne, qu'il n'a pas eu droit de citer pendant trois semaines. Gabriel Attal, Premier ministre, je vous rappelle, fait un récapitulatif de toutes ses annonces mercredi dernier. Donc il y a quatre jours, cinq jours. Ça ne fait pas partie du scope de ce qu'il annonce. Il aurait très bien pu, s'ils en avaient parlé avant, décider. C'est quelque chose qui est donc sorti dans cette matinée particulièrement troublée et chahutée de samedi matin où le président de la République lâche ça. Alors, je ne dis pas qu'il l'a improvisé, mais tout ça manque quand même de cohérence et de préparation. On ne peut pas dire, il y a un mois, ce n'est pas le sujet, dire à la Confédération Paysanne non pour finir par dire oui et au final, s'apercevoir que la FNSEA dit non, ce n'est pas la bonne idée. Alors, parmi les annonces présidentielles de samedi, il y a ces mesures d'urgence. Il y a déjà eu des aides sectorielles, évidemment, aux filières les plus touchées par la crise, les vaches bovins, la viticulture, le bio, l'apiculture. Mais samedi, on va citer Emmanuel Macron. Alors ça, c'est dans son interview au Figaro. Il dit ceci, un recensement dans chaque région des exploitations qui sont dans les plus grandes difficultés de trésorerie pour les accompagner. Voilà ce qu'annonce le chef de l'État. Alors déjà, peut-être d'un mot, ça représente combien de fermes ? Est-ce que vous pouvez l'évaluer, ça ? Celles qui sont en grande difficulté de trésorerie, pour reprendre les mots du président. Alors, on voit que de semaine en semaine, il y a quand même quelques filières qui ont des vrais problèmes de trésorerie. On a la Viti dans le sud de la France. On peut avoir aujourd'hui, chez certains céréaliers, aujourd'hui, des prix qui sont en train de baisser. Le fameux ciseau des prix, puisqu'on a des coûts de production qui sont plus près, aujourd'hui, entre 180 et 200 euros la tonne de blé. Et qu'aujourd'hui, si on veut vendre du blé, on est plutôt en dessous de 180 euros la tonne. Et surtout, la crainte, c'est que le marché n'arrête pas de descendre. Et donc, par contre, aujourd'hui, les engrais, il faut les acheter. Tout ce qu'il va falloir faire jusqu'à la moisson. Donc, c'est plutôt ces prêts-là qu'on a besoin. Donc, les prêts bonifiés peuvent être une solution, c'est-à-dire de descendre un peu. Aujourd'hui, les prêts sont plutôt... On n'avait pas connu d'inflation et donc, on était plutôt habitués à avoir des prêts court terme à 1%. On est plutôt aujourd'hui à 4%, 5%. Donc, c'est ça qu'on peut faire. Il peut y avoir des prises en charge de cotisations sociales. Il va falloir que ce soit ciblé sur les gens qu'en ont besoin. Mais encore une fois, ça fait comme sur le prix plancher. Ça, c'est des mesures d'urgence importantes. Ce qu'on attend surtout, c'est une vraie vision. Qu'est-ce qu'on porte pour notre agriculture ? Parce que c'est un petit peu là où le président, moi, je regrette un petit peu, c'est qu'il a un peu noyé dans tout ça. On a retenu le chaos. On a retenu ses deux principales mesures. Mais on a oublié de porter la vraie ambition de souveraineté alimentaire, la vraie ambition de simplification des normes, la vraie enjeu de souveraineté alimentaire. La loi d'orientation qu'il a annoncée, finalement, dans ce débat improvisé, il n'y a pas grand monde qui l'a retenue. Ça, pour nous, c'est important. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on donne et comment on fait pour retrouver du sens et de la dignité à notre métier ? Quel modèle, effectivement, pour l'agriculture française, mais aussi l'agriculture européenne ? Marion Guillou, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais avec cette impression que finalement, les enjeux de transition écologique ne sont plus tout à fait au sommet des préoccupations ou des priorités. Écoutez, quand vous parlez aux agriculteurs, il y en a heureusement beaucoup au Salon de l'agriculture, ils savent bien que le changement climatique est là, ils savent bien que le fait de pouvoir se préparer, s'adapter au changement climatique, c'est indispensable pour l'avenir. Oui, ils sont les premiers à le subir, d'ailleurs. Bien sûr. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est une souveraineté alimentaire dans les nouvelles conditions environnementales et climatiques. Et donc, la nécessité de travailler sur la résilience de l'agriculture, je crois que vous l'entendez partout. Et d'ailleurs, quand vous vous baladez dans ce salon... Le point commun du mouvement, je suis désolé, du mouvement au niveau européen, on a quand même ce sentiment que les agriculteurs demandent que l'Europe appuie sur le frein en matière de transition environnementale. Alors, je crois qu'il y a eu des symboles. C'est-à-dire qu'en fait, la paperasse, donc quand il s'agit de remplir des... On a parlé pour les haies, je ne sais plus quoi, de 14 réglementations qui s'appliquaient aux haies. Et pourtant, les haies, c'est positif. Les haies, ça permet de mettre de l'ombre quand il y a du soleil et que les animaux ont trop chaud. Enfin, il y a des vertus agronomiques, si j'ose dire. Où est des vertus de fixation de carbone, des vertus pour le sol. Donc, il y a eu des symboles, je pense, qui sont des agacements. Il y a eu aussi ce problème de phytosanitaire. C'est-à-dire, quel produit pour quelle maladie, quel type de résistance, quelles sont les solutions. Mais en dehors de ça, et ici, regardez, dans la plupart des stands, on parle de vie dans le sol. Il y a quelques années, on n'aurait pas parlé de vie dans le sol dans les allées du salon. On parle de résilience des exploitations. Donc, le sentiment qu'il y a une nécessité de s'adapter aux conditions futures, il est partagé. Jean-Christophe Bureau, en annonçant ces aides d'urgence dans ce qu'on a appris de la mise en oeuvre, on nous a dit que ça allait se faire sur le modèle du soutien aux entreprises pendant le Covid. Donc, c'est le retour du quoi qu'il en coûte adapté aux agriculteurs. Moi, je le lis comme ça. Et vous ? Oui, si c'est ça, ça va quand même coûter très, très cher. Et là, c'est quand même ce qui est un petit peu inquiétant à l'heure actuelle, c'est que si vous prenez ce qu'on appelle les concours publics à l'agriculture, qui est le mot officiel pour les subventions à l'agriculture. Cette année, avec toutes les nouvelles mesures, on va dépasser 16 milliards en France, dont 9 milliards d'argent européen. si vous divisez par le nombre d'exploitations agricoles, ça veut dire qu'en moyenne, une exploitation agricole reçoit 40 000 euros. Moi, je veux bien qu'on demande plus aux contribuables, mais à un moment donné, c'est peut-être un problème de redistribution plutôt que de toujours essayer de gratter un peu plus du contribuable. On ne va pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps à ce rythme-là. Tous les mois, il y a 200 millions en plus, 300 millions en plus qui sortent. On ne sait pas d'où, puisqu'il n'y a plus tellement de budget non plus. et on a mis 200 millions d'euros pour détruire du vin, pour soutenir les cours au mois d'août. Quand j'ai dit ça à mes étudiants, ils ne voulaient pas me croire. Il y en a un qui a dit mais c'est 4 000 emplois d'infirmières pendant un an quand même pour détruire du vin. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on arrête ce coût à ce qu'il en coûte et qu'on pose sur la table comment se redistribuer ses aides. Lix Messert, votre avis là-dessus ? Déjà, ce calcul très théorique de chaque agriculteur touche 40 000 euros. Ce n'est pas théorique, c'est les chiffres de l'agriculture. Je suis d'accord mais moi je ne les touche pas déjà et je pense que je suis plutôt au-dessus de la moyenne en termes de taille de ferme parce qu'à chaque fois on dit que c'est les grands qui touchent. Vous touchez combien ? En est public aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt entre 20 000 et 25 000. On est à 2 000. Voilà, c'est quand même pas... Donc à un moment donné, il faut juste aussi remettre les choses. Après, je crois que ce qui donnera du sens aux jeunes de faire ce métier demain, ce sera de trouver et d'avoir, c'est la rémunération du prix de son travail par justement la juste valorisation. Donc ça c'est important. Oui, mais là on est dans une économie, on en parlait avec Mathieu, qui est quand même de plus en plus administrée. C'est la réalité de l'agriculture aujourd'hui. Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on nous a retiré des moyens de production ces dernières années de façon importante. Alors, vrai vis-à-vis de nos voisins européens mais surtout vrai vis-à-vis des autres grands continents et qui sont aujourd'hui et qui ont réarmé leur agriculture bien avant nous et qu'aujourd'hui on se fait, voilà, la Russie qui était importateur de céréales jusqu'en 2000 aujourd'hui est devenue le premier pays importateur de céréales. Et on a nous derrière, voilà, la France qui était le grenier à blé de l'Europe aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué, on voit bien qu'on stagne, voire des fois on est depuis quelques années à produire plutôt un peu moins de blé. Donc là, on nous a retiré des produits sans solution et ça c'est juste pas possible. C'est quand même la conséquence aussi d'une Europe, d'une vision européenne sur laquelle certains ont dit la souveraineté qui était plutôt dans le sens importé. Toutes ces problématiques, soit la farm to fork, tous ces éléments, le green deal, tout ce qui, voilà, était plutôt dans une idéologie plutôt de la décroissance en pensant que, il n'y avait qu'à dire en faisant moins de 50% de phyto, moins de 50% de fertilisation. Moi si, mon blé, si je ne peux pas le nourrir, forcément à l'arrivée je ferai moins de rendement et donc je ne suis plus compétitif. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on travaille sur la recherche, l'innovation, Marion Guillou, vous savez ce que c'est puisque vous avez travaillé, c'est qu'aujourd'hui il faut faire le lien entre la recherche fondamentale et la recherche pratique. Il faut aussi accompagner l'ensemble des agriculteurs face à ce changement climatique. L'écologie ne sera pas la perdante de ce combat de 2024 parce que justement, aujourd'hui, si on ramène du bon sens, vous parliez de la haie, la haie, on a mis tellement la peur dans la haie, c'est qu'aujourd'hui, oui, on n'a plus envie de planter un mètre alors que oui, la haie a son sens. La prairie, la même chose. Un agriculteur, ce qui aujourd'hui, parce qu'économiquement, il n'a pas la rémunération, il a arrêté son élevage, on va lui demander là, à la fin de l'année, de réimplanter des prairies. Mais il va en faire quoi de ces prairies ? Donc c'est juste à un moment donné, du bon sens. Et s'il y a le bon sens, on remettra justement plutôt le bon sens dans la prairie, dans la haie et surtout dans l'agronomie. Et les agriculteurs sont plutôt des fans d'agronomie, des fans d'innovation. Ça peut être un bon slogan politique, ça a le bon sens dans la prairie. On va continuer de parler des mesures annoncées par le chef d'État, de ce que vous dites. On va faire un focus sur évidemment les produits phytosanitaires, la question de souveraineté qui est très intéressante. Mais quand même, Mathieu, je voudrais qu'on prenne quelques temps avec vous pour parler de cette crise agricole sans fin. Pourquoi le pouvoir ne parvient pas à éteindre cette colère du monde paysan ? Il y a d'abord des problèmes de fond et des problèmes de méthode. Le problème de fond principal, c'est que la crise, elle est ancienne, elle est sévère elle est protéiforme et elle ne peut pas se résoudre comme d'autres crises par deux ou trois mesures ou par l'abandon d'une réforme s'il n'y en avait une. On ne répond pas à quatre décennies peut-être plus de déclassements du monde paysan en un claquement de doigts. Pas plus qu'on ne peut satisfaire les demandes d'un viticulteur, d'un lait de verre de montagne ou d'un céréalier avec une réponse uniforme. Le deuxième problème de fond, c'est que tout ne se joue pas à l'échelle française, on le sait, mais à l'échelle européenne. Or, si la France a le poids nécessaire sur le traité Mercosur, sur la question déjà chère, elle n'est pas non plus seule maître à bord et son statut de première bénéficiaire de la PAC est à la fois un atout et un handicap dans les négociations à 27. Troisième raison de fond, il y a un profond discrédit de la parole politique dans le monde paysan où l'on ne croit plus guère aux promesses. Or, le temps de l'action publique, ce n'est pas non plus forcément celui des cours de ferme. Et le décalage qu'il peut y avoir entre une annonce et sa concrétisation, ça ajoute encore à la défiance et j'ajoute, si c'était nécessaire, que c'est encore plus difficile tout ça quand il n'y a plus d'argent. On a quand même eu un ministre de l'économie qui est venu nous dire qu'il fallait trouver 10 milliards d'économies supplémentaires. C'est ce qu'on évoquait à l'instant. Bon, ça c'est pour le fond sur la forme. Quelles erreurs commises par ce gouvernement ? On va en parler, je pense, parce qu'il y a eu un choix de deal essentiellement avec la FNSEA et les JIA, les syndicats majoritaires dans la quasi-totalité des chambres d'agriculture, mais qui ne représente pas non plus toute la profession. Alors c'est un choix qui n'est pas inédit, qui a été fait par tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à présent, mais la différence, c'est que ce pas de deux avec le principal syndicat agricole, il a connu des ratés. On le voit parce que sur le terrain, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce que revendiquait la FNSEA, que ce soit les autres syndicats, la coordination rurale, la confédération paysanne. Et du coup, ça les a radicalisés d'une certaine façon le fait de ne pas avoir été partenaires privilégiés. On rappelle que la FNSEA a été reçue de nombreuses fois et longtemps à Matignon, à l'Elysée même, ce qui n'a pas forcément été le cas des autres syndicats. Je trouve qu'il y a eu aussi une erreur de tempo. Depuis un mois, on assiste à une forme de dialogue répétitif avec des syndicats qui disent il faut que ça change, un gouvernement qui dit je vous ai compris et puis ça recommence. Le Premier ministre a quand même dû s'y reprendre à plusieurs fois, quatre fois pour faire entendre ces annonces. Il l'a encore fait, on en parlait mercredi dernier. La FNSEA, je prends un exemple, le 1er février, dit on lève les barrages, on lève les blocages parce qu'on a été entendu, en tout cas en partie, nos demandes ont été reçues. Et puis, le 20 février, 20 jours plus tard, dit le temps est venu de la décision politique comme s'il ne s'était rien passé. Alors, on sait qu'il y a des mesures, des arrêtés qui avaient été pris, tout ça prend du temps mais je trouve que ce pas de deux est devenu assez peu lisible et puis ça, c'était jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron ne s'en mêle et complique tout ou davantage encore parce qu'en dégainant une nouvelle annonce, la fameuse annonce sur les prix planchers, en demandant ce matin dans le Figaro au syndicat de venir avec 4, 5 propositions concrètes et pas 150, dit-il, pour discuter ensemble dans une nouvelle rencontre, il fait repartir à la machine donnant le sentiment que rien ne s'est jamais résolu, il y a quand même eu, on l'a dit, 400 millions qui ont été mis sur la table et puis tout un tas de mesures et l'objectif est de faire atterrir tout ça dans 3 semaines a conclu le Président, drôle de pilote tout de même que celui-là même qui multiplie les loopings et les loupés j'allais dire et crée lui-même ces zones de turbulences. Oui, effectivement, c'est assez, enfin moi quand j'ai lu ça, cet appel du Président de la République qu'il vous fait en fait, 4 à 5 propositions et pas 150, enfin on a l'impression d'être revenu quoi, 3 mois en arrière ? Oui, alors je ne pense pas que le problème ça a été à la FNSS et les jeunes agriculteurs, je pense que... Vous n'avez pas été un peu dépassé par la base quand même dans ce concours ? Alors, la marmite elle bout toujours par le bas, donc à un moment donné il faut juste que, voilà, et que la base se rebelle et que Jérôme Bayl à un moment donné dit ça ne va pas assez vite, jeudi, c'était le mardi soir, jeudi, tant mieux, c'était un Président de canton, de temps en temps il a pris peut-être le micro moi je peux vous dire que c'est comme ça aussi que le syndicalisme on est organisé Oui, mais ça vous a forcé à revenir sur des mesures que vous aviez validées quelques semaines Il y a eu un gros travail et ce qu'on a besoin et c'est important par rapport à votre question c'est comment on fait pour la méthode et je pense que en tout cas on a essayé d'apporter de la méthode oui, ce salon a été finalement l'illustration qu'aujourd'hui ça manque de méthode à notre gouvernement on manque d'avoir un Président qui veut finalement aller jusqu'à la technique alors qu'on lui demande de porter une vision je veux simplement répondre pourquoi on a demandé la suspension c'est qu'à un moment donné on a eu des annonces de fêtes et par Gabriel Attal et par le Président de la République qui était d'ailleurs à Bruxelles donc sur la partie européenne il nous a dit de donner rendez-vous au salon de l'agriculture pour planter justement cette loi d'orientation agricole pour nous amener les premières mesures de simplification nous on a vu que dans les trois semaines il ne s'est pas passé grand chose que le logiciel n'était pas changé et donc aujourd'hui ce qu'on dit quand la méthode c'est qu'il y a besoin de voir l'urgence et ça il faut le régler c'est notamment les problèmes de trésorerie on en a parlé il y a tout le problème de simplification alors la simplification je vais vous redonner la parole là-dessus mais je veux bien vous entendre quand même Jean-Christophe Bureau sur la question de la simplification administrative comment on en arrive à cet empilement de normes est-ce qu'il n'y a pas une petite ou grande je ne sais pas part de responsabilité de la FNSEA ou des syndicats agricoles je suis désolé mais je pense que si puisque déjà il y a quand même une co-gestion depuis 1962 qui est devenue sous Julien Denormandie une co-gestion très très poussée et que le plan stratégique national qui est la déclinaison française de la PAC a quand même été largement conçu avec les syndicats agricoles or si vous voulez la complexité elle vient un peu de ça aussi vous prenez un truc le plus incompréhensible de tout peut-être c'est les zones de non-traitement c'est-à-dire là où on n'épand pas des produits phytosanitaires soit le long des rivières soit le long des habitations soit voire le long des écoles ça c'est incompréhensible vous avez 5 types de distance 5 mètres 15 mètres 20 mètres ça dépend des produits ça dépend quand vous les épandez ça dépend si vous avez des hauteurs d'herbe à quelle époque vous avez broyé la hauteur d'herbe c'est impossible donc un agriculteur va traiter je ne sais pas à 15 mètres il sait qu'il est en insécurité jérudique qu'il peut avoir et ça c'est insupportable maintenant d'où ça vient ça vient du fait que les syndicats agricoles à chaque fois que le ministre à l'époque c'était beaucoup Stéphane Le Foll proposait une distance ils ont gratté sur chaque point pour gratter un petit peu moins là-dessus et à la fin l'usine à gaz elle ressort de ce dialogue-là donc c'est pas complètement que l'administration quand même un mot de réponse là-dessus oui parce que je crois que la cogestion ça fait quand même quelques années quelques dizaines d'années qu'elle n'existe plus alors oui on est un syndicat qui est puissant parce qu'on est 55% des gens des agriculteurs qui ont voté pour nous et je pense qu'on est un syndicat majoritaire oui je pense qu'on a à mon avis fait l'erreur ces dernières années d'accepter des fois le moins pire ou des fois des situations où on allait justement chercher et je pense que c'est là où quand on parle de changement de logiciel et moi je suis persuadé qu'on se souviendra de 2024 puisqu'on ne pourra plus faire de machines en arrière on pourra plus revenir sur cette agriculture administrée parce que les agriculteurs nous l'ont fait savoir aujourd'hui ils l'ont exprimé très clairement aux politiques il faut juste que la politique complète si demain on ne va pas vers cette simplification si on ne va pas vers ce retour du bon sens clairement ce ne sera pas possible de revenir comme avant et c'est pour ça que ça c'est des éléments importants mais on peut aussi décocher des choses assez simplement quand on a tout administré vous parliez de la et 14 réglementations le tas de fumier la hauteur la distance par rapport au chemin mais on peut prendre tout comme ça ces éléments-là ça peut ramener tout de suite dans les fermes des choses très simples pour que justement on peut s'arrêter cette chape de plomb administrative on a parlé des produits phytosanitaires je vous propose un témoignage dans ce débat celui d'un agriculteur dans l'heure qui a fait ce choix de réduire il a même divisé par deux l'usage des produits phytosanitaires nous dit-il on écoute Cyril Saval de par la refonte de mon système de culture de par la mise en place de tous les leviers agronomiques installés sur l'exploitation j'estime avoir réduit d'environ 50% l'usage des produits phytos sur mon exploitation 50-60% selon les années en termes d'économie il faut bien voir que on cherche dans notre système on cherche quand même à optimiser la culture donc certes on accepte une baisse de rendement mais économiquement elle est compensée par une baisse de charge puisqu'on dépense moins d'un trant Marion Guillou j'aimerais entendre votre expertise sur cette question la baisse de rendement mais compensée par une baisse des charges oui on avait fait un travail il y a quelques années là-dessus c'est-à-dire sur les phytosanitaires est-il possible de baisser l'utilisation des produits phytosanitaires et la réponse c'était que c'était je crois 30 ou 40% en moins qu'on pouvait effectivement appliquer en moins avec effectivement de l'agronomie avec des successions de cultures avec de l'arrangement dans le paysage avec des asperceurs de précision avec des machines aussi c'est-à-dire qu'en fait il y avait toute une série de solutions qui permettaient de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires les mélanges de semences la génétique de résistance enfin quand vous regardez culture par culture on avait fait le catalogue de solutions qui permettaient effectivement d'envisager la réduction d'usage des phytos mais il y a baisse de rendement inéluctable d'une certaine façon alors non pas toujours pas toujours ça dépend par contre il y a souvent du travail en plus c'est-à-dire là il faudrait que les témoignages en direct mais il y a souvent du travail en plus de la surveillance dans les champs en plus c'est-à-dire d'aller voir si les parasites arrivent ou pas enfin donc c'est rare que ce soit il n'y a qu'à faucon c'est rare que ce soit extrêmement facile mais en revanche on entendait cet agriculteur qui a dû étudier précisément l'agronomie dans ses champs et améliorer les techniques il est possible de réduire l'usage des phytos en moyenne par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et sans perdre d'argent parce qu'effectivement c'est des achats en moins et c'est pareil pour les engrais et notamment les engrais azotés minéraux on peut en épandre moins et à ce moment-là il y a moins d'excédents et il y a moins de ruissellement donc c'est possible techniquement souvent il y a une contrepartie alors soit un besoin d'innovation un besoin d'équipement et parfois aussi un besoin de travail d'observation en plus donc ça n'est jamais totalement évident mais Ecofito et des milliers d'exploitations ont montré qu'il y avait des possibilités de progression Jean-Christophe Bureau ça rejoint un autre enjeu qui est l'enjeu de la souveraineté alimentaire de la moindre dépendance à des intrants qui viennent d'ailleurs en fait il faut le détailler ça même si tous ceux qui sont autour de nous le savent pour nos téléspectateurs il faut le dire oui oui tout à fait c'est pour ça que les déclarations qui viennent d'où d'ailleurs ces intrants ces produits phytosanitaires l'agriculture je ne parle pas d'une agriculture bio etc mais une agriculture moderne un peu intensive repose énormément sur des intrants importés enfin importés dans l'exploitation extérieure si vous voulez donc des engrais de synthèse des phytosanitaires des aliments concentrés pour les animaux et là dedans il y a quand même une grosse partie importée tous nos trois engrais essentiels le phosphore le potassium et l'azote le phosphore et le potassium sont complètement importés on a épuisé nos mines en Alsace de potasse et l'azote on prend l'azote qui est dans l'herbe mais il faut énormément de gaz naturel qui venait de Russie jusque là qui vient des Etats-Unis et Joe Biden a dit cette semaine qu'il envisageait de restreindre les exportations de gaz pour favoriser son industrie chimique donc si vous voulez sur ces points là les molécules des produits phytosanitaires sont beaucoup importées pour l'instant c'est pas mal d'Europe mais on voit énormément la Chine et l'Inde monter en puissance sur les néonicotinoïdes par exemple c'est vraiment la Chine maintenant donc ça ça fait des systèmes où la souveraineté alimentaire dont parle Gabriel Attal honnêtement elle n'est pas si souveraine que ça si vous voulez vraiment faire de la souveraineté alimentaire et ne plus dépendre de ces intrants importés c'est plutôt des systèmes plus proches du bio des choses comme ça qui vont utiliser les intrants de l'exploitation que cette agriculture là Alors Lux Mercer dans ce contexte là pourquoi d'après vous faut-il fallait-il mettre sur pause le plan éco-phito ? Déjà par rapport à ce que vous le débat qu'on vient d'avoir c'est que ça bouge ça change sur ma ferme par exemple sur les 5 dernières années on a réussi aussi à baisser de 50% les phyto hors herbicides et je peux vous dire que c'est pas simple on était déjà en agriculture raisonnée depuis 20 ans mais ça bouge partout c'est-à-dire que les agriculteurs sont en mouvement perpétuel et que moins ils peuvent dépenser de phyto mieux ils se portent parce que ça coûte aussi un peu d'argent et puis sur les engrais j'ai un système qui est assez vertueux pour les cultures élevages c'est-à-dire que moins potasse, phosphore zéro achat c'est-à-dire qu'on est en cercle fermé et ça sur l'azote on divise par deux parce qu'on a les amendements le lisier le fumier qu'on met sur les terres c'est pas possible on a des stockage carbone aujourd'hui on a 4 pour 1000 le 4 pour 1000 on y est donc ça c'est la réalité par rapport à ce que vous montrez ce que dit Crivelle pardon de nous interrompre l'agriculteur qu'on a entendu à l'instant c'est pas duplicable partout mais c'est en train de se faire c'est en train de se faire il faut juste ouvrir les yeux il faut juste venir voir dans nos fermes alors peut-être qu'on ne l'a pas assez dit alors par contre ce qu'on ne peut pas c'est les interdictions comme ça brutales quand on a arrêté par exemple les néonicotinoïdes sur Bétrave une Bétrave qui fleurit jamais qui voit jamais d'abeille que du jour au lendemain on a arrêté du jour au lendemain et moi je suis repassé j'ai reculé 40 ans en arrière ou 20 ans en arrière c'est-à-dire que je suis revenu à traiter 3 fois à l'aveugle au printemps alors que ça fait 10 ans que je faisais plus sur notre ferme un seul insecticide vous nous dites on le fait déjà on est nombreux à déjà le faire à avoir réduit divisé par 2 le nombre de phytosanitaires donc pourquoi je repose la question pourquoi faut-il mettre sur pause le plan éco-phyto dans ce contexte-là parce qu'il a été tellement fait de façon administrée de façon justement à chaque fois à stigmatiser à montrer du doigt je parlais du CSP le certificat qu'aujourd'hui on nous imposait je l'ai fait il faut le faire pour vraiment se rendre compte on nous imposait aujourd'hui par rapport on a voulu faire la séparation vente-conseil avec la coopération agricole et on nous a dit en échange vous allez faire un certificat pour justement voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer l'utilisation des phytosanitaires j'ai passé une journée ça m'a coûté 400 euros j'ai eu vraiment l'impression d'avoir perdu ma journée j'ai rempli ce que finalement je faisais déjà en termes de traçabilité toute la matinée et l'après-midi on nous a mis autour d'une table d'ailleurs il y avait 4 agriculteurs qui avaient délégué leurs femmes pour venir tellement ils se sont dit c'est inutile et c'est vrai que c'était inutile parce qu'on nous demandait les quelques matières pas très sympa pour leurs femmes mais bon c'était pas sympa mais ça montrait tout à fait la réalité il faut tomber être sur les pieds de temps en temps les pieds sur terre et donc la réalité c'est que l'après-midi on s'est mis autour d'une table et on nous disait quelles solutions vous pouvez trouver comme si on était un peu des addicts comme sur le tabac je pense que vous dire ça c'était tout à fait l'exemple alors là le CSP on a dit on fait une pause donc sur Ecofito on avait le problème c'est que les indicateurs on avait l'indicateur français et l'indicateur européen là on nous dit qu'on pourrait prendre l'indicateur européen moi je pense que c'est une bonne chose pour qu'on soit tous au même niveau oui d'accord c'est une question de concurrence mais il est un peu moins ambitieux l'indicateur européen je sais pas parce que déjà on a retiré chez nous 96 c'est Gabriel Attal qui le dit 96% des matières actives les plus dangereuses c'est peut-être certainement une bonne chose si c'était que des fois on les a retirés peut-être un peu trop vite par rapport à nos voisins et qu'on continue à importer et c'est ça qui n'est pas possible et entendable et qu'en même temps on le retrouve dans nos cantines dans la restauration Marion Guillaume votre avis sur ce plan Ecofito quels étaient ces éventuels défauts est-ce que vous comprenez le fait que finalement on dise pause pas stop mais pause aujourd'hui ou est-ce que comme beaucoup d'associations de défense de l'environnement vous prenez ça comme je sais pas un dénième ni de réalité ou un retour en arrière il y a plusieurs choses dans Ecofito il y a d'abord les expérimentations chez les agriculteurs ou dans les fermes pour savoir s'il est possible d'eux et de fait c'est vrai qu'il y a déjà des milliers d'exploitations qui pratiquent une agriculture avec moins de phyto ou avec des phyto appliqués à des plus faibles doses donc il y a la partie expérimentale et ça je trouve que ce serait dommage de l'arrêter donc je suppose que c'est une pause mais j'espère que c'est une pause extrêmement temporaire la deuxième chose c'est le système d'autorisation ce qui a été mis sous le mot Ecofito c'est le système d'autorisation différenciée dans certains pays par rapport à ce qui se passe en Europe et éventuellement dans les autres pays en fait vous le savez que pour les produits phyto la matière active est autorisée au niveau européen et les produits les préparations sont autorisées au niveau national et la manière le mode d'emploi c'est à dire en fait combien vous avez le droit d'en mettre à quel moment c'est au niveau national il y a eu une deuxième réforme qui a fait il y a quelques années contre l'avis du directeur de l'ANSES d'ailleurs à l'époque qu'on a donné à l'agence d'évaluation des risques le pouvoir de décider de l'autorisation ou du retrait des produits phytosanitaires je pense que c'est quelque chose qui est réinterrogé actuellement que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire pourquoi ? parce que l'agence elle est chargée de regarder les problèmes sanitaires c'est est-ce que oui ou non c'est toxique pour les insectes pour les humains donc ça c'est son travail d'évaluation et puis après normalement pour un produit de traitement il faut regarder la balance bénéfice-risque c'est à dire oui alors si c'est très risqué de toute façon il faut l'interdire ça vous savez il y a des niveaux de risque au niveau communautaire et je crois qu'on a presque fini d'interdire tous ceux qui étaient très risqués ils doivent rester 4% quelque chose comme ça donc ça ça reprend le chiffre de Gabriel Attal que citait Luc Smessard tout à l'heure 96% des plus dangereuses ont été voilà ça c'est au niveau les plus dangereux ont été interdits mais après quand on a des moyennement dangereux ou des potentiellement dangereux il y a marqué pas avéré ou pas avéré c'est ça les deux classes le problème c'est de savoir à quoi ça sert et quels sont les risques le rapport bénéfice-risque comme pour un médicament je veux dire il y a un rapport bénéfice-risque ce sont d'une certaine manière des médicaments des plantes et à ce moment là c'est plus une appréciation ça n'est plus seulement une appréciation sanitaire c'est aussi une appréciation agronomique c'est aussi une appréciation sociale et donc se dire qu'il faut ajouter d'autres éléments d'appréciation que le strict sanitaire c'est pas bête du tout c'est peut-être d'autant plus compliqué politiquement de maintenir Jean-Christophe Bureau un engagement peut-être ou un mieux-disant français par rapport aux voisins européens sur la question de l'usage des phytosanitaires quand on a des consommateurs qui sont en train de bouder le bio est-ce que vous faites le lien entre les deux ? Oui le bio était quand même vraiment très bien parti on voyait beaucoup de conversions d'ailleurs des conversions des gens qui n'étaient pas particulièrement militants bio mais parce que il y a 5 ou 6 ans c'était un bon moyen pour par exemple transmettre son exploitation la transmettait mieux en bio on a vu vraiment des gens qui n'étaient pas des babacoules au fond du Larzac qui étaient vraiment très très partis dans le bio là en effet ça s'est vraiment écroulé et c'est plus du tout rémunérateur on a l'an dernier il y avait je crois 30 ou 40% du lait bio qui passait en conventionnel quelquefois à des prix inférieurs au conventionnel parce que les coûts de collecte étant plus forts étaient répercutés sur le producteur donc c'est vraiment quelque chose qui est très très mal en ce moment et c'est quand même un petit peu dommage qu'à la cause d'un décalage temporel on ait plutôt supprimé les aides au maintien du bio dans le dernier plan stratégique c'était pas vraiment le bon moment pour faire ça je crois que si on veut encourager à cette transition qui a été montrée là les outils publics encore une fois les 14 ou 15 ou 16 milliards de subventions ne vont pas tellement dans ce sens là ils n'aident pas beaucoup actuellement votre avis là dessus Marion Guillou est-ce qu'il faut c'est le fléchage de l'argent public en fait avec et je reprends ce que disait l'exempleur quel modèle d'agriculture pour les 30 prochaines années on vient de faire le haut conseil pour le climat vient de sortir son rapport sur les systèmes alimentaires sur comment avoir un système alimentaire durable juste etc et de fait il y a besoin d'aider à la transition objectivement il y a un certain nombre de personnes qui l'ont fait d'eux-mêmes il y a des agriculteurs qui ont déjà ou des agricultrices qui d'eux-mêmes travaillent en permanence pour améliorer et d'autres parce qu'ils sont juste en revenu parce qu'ils n'ont pas les compétences parce qu'ils ont un peu peur de changer de méthode de travail qui ont du mal à y aller et dans toutes les professions l'aide à la transition c'est tout à fait justifié y compris par les économistes et les aides publiques c'est un peu fait pour ça c'est-à-dire la personne qui prend un risque supplémentaire pour capter du carbone dans son sol pour faire des choses qui lui demandent plus de travail et plus d'investissement c'est quand même pas idiot comme c'est un bien public qui est créé de l'absorption de gaz à effet de serre c'est quand même pas idiot que ce soit rémunéré soit par un marché de carbone si on y arrive si on arrive à mettre en place la certification et la compensation soit par des aides publiques qui sont là justement pour faire évoluer le modèle vers ce qui est souhaitable pour la société merci beaucoup merci à tous un tout dernier mot il reste 20 secondes tout à l'heure vous avez commencé l'émission en parlant de pesticides et Mario Guillaume a utilisé médicaments de la plante si on pouvait tous arrêter de stigmatiser et utiliser justement ce bon terme médicaments de la plante c'est la même pharmacie c'est-à-dire que il n'y aurait pas la pharmacie qui protège et puis les phytosanitaires qui tuent donc si on peut déjà par les paroles je peux vous dire que derrière demain la santé et l'environnement s'en porteront beaucoup mieux merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à ce débat voilà c'est la fin de ce sens public spécial 60ème salon de l'agriculture on se retrouve ici demain même heure sur le stand de la coopération agricole on parlera de souveraineté alimentaire de nouveau et puis des enjeux de partage de l'eau enfin notez que sur notre antenne dans la matinale Auriane Mancini reçoit demain matin Sébastien Chenu député RN du Nord vice-président de l'Assemblée nationale belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada